Bonjour à tous amis riders, on se retrouve pour ce nouvel épisode totalement improvisé qui sera consacré à comment rouler sous la neige Comme vous pouvez le voir, la neige est en train de tomber Donc, comment je me suis retrouvé là ? Bah par hasard Initialement je ne devais pas avoir mes rollers Donc j'ai mes rollers, donc là je vais chausser mes rollers pour rentrer le plus rapidement possible Donc dans cet épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager toutes mes techniques pour rouler sous la neige Expérience dans la matière, c'est ma deuxième fois sous la neige Comment bien appréhender la neige ? Alors, la neige c'est comme la pluie Ce qui se passe, c'est que pour bien appréhender et faire des mouvements corrects Prévilégiez les petits mouvements Donc au sol, tout petit mouvement Ça ne sert à rien de faire des grands mouvements pour prendre de la vitesse Vous n'allez pas être capable de prendre de la vitesse Ça ne sert à rien Ensuite, on fait vachement attention à ce qui se passe Vous pouvez voir que là, je suis sur un trottoir Donc là, il n'est pas question d'aller sur la route Déjà, les automobilistes en région parisienne Quand il pleut, ils ne savent plus conduire Alors quand il neige, vous n'imaginez même pas Donc, voilà, ça c'était le petit conseil de base Donc, oh punaise Donc comme je vous disais, privilégiez les petits mouvements Surtout, pensez à des protections Ne pas faire comme moi Mais bon, tant pis Alors, là, il faut vraiment faire attention Pareil, alors au niveau des patins Quel patin choisir pour résister à ce type de conditions Et bien, pensez à prendre des patins de free skate Alors, au point de vue des roues C'est surtout les roues qui vont jouer là Alors, il vous faut des roues avec la dureté la plus faible possible Donc, 84A, 82A, 80A Si ça existe, je ne sais même pas si ça existe 80A Donc, voilà ce qu'il faut utiliser Tout à fait le contraire de ce que j'ai Moi, j'ai des roues de slide en 88A Donc, moi, c'est l'équivalent comme si j'étais à la patinoire là Donc, contrairement à la pluie Moi, ce que là, je ressens, c'est que C'est beaucoup plus dur De ne pas déraper Donc, là, je fais vraiment des tout petits pas C'est vraiment lent Enfin, il y en a plein partout Ce qui est assez drôle, là, pour l'épisode C'est que je suis habillé en noir Alors, vous voyez bien la neige Vraiment Donc, la distance que je vais parcourir C'est mes 3 km habituelles Donc, là, j'ai l'avantage du terrain Alors, perso, si vous vous retrouvez sous la neige Enlevez Et vous ne pouvez pas faire autrement Enlevez les rollers Ça ne sert à rien de vous mettre en enjeu Là, je vous avouerai Pour la vidéo Que J'ai tout de suite sorti mes rollers Mais ça reste un comportement dangereux Donc, n'essayez pas de reproduire ça chez vous Alors, ce qu'il en vient à des questions Qui peuvent être, on va dire, plus de saisons C'est Est-ce qu'on peut rouler sous la neige ? Est-ce qu'il existe des roues de neige ? Alors, à ma connaissance Il n'existe pas de roues de neige Mais, il existe des rollers Qui sont adaptés en tout terrain Alors, c'est Très bonne occasion De parler de ces rollers Parce que sur la chaîne On n'en a jamais parlé Donc, il y a des rollers Qui ont été conçus en tout terrain Donc, alors C'est des trucs Ça pèse 3 kilos 3 kilos chaque roller Donc, c'est chaque roller C'est pas les deux Donc, 6 kilos en tout À ça, vous rajoutez bien évidemment La pompe à vélo Ah oui, parce que Pour faire du tout terrain Il faut des roues Qui se gonflent Donc, c'est un sport Qu'a essayé de percer Mais ça n'a jamais trop percé Je pense que L'équipement nécessaire Le prix Et je pense que L'expérience d'utilisation Étant inférieure À celle du vélo Ça n'a jamais pris Mais, c'est très adapté Par exemple À toutes les conditions de forêt Ça peut être adapté à la neige Je sais qu'il y en a Qui l'ont fait sous la neige Pour tout ce qui est patin De free skate Il n'y a pas d'équivalent À la neige Pour revenir à un autre épisode Que j'avais fait Où j'avais indiqué Qu'il existait des roues de pluie Alors oui Je confirme Il existe bien des roues de pluie Mais J'ai demandé à des patineurs Plus de course Qui me renseignent là-dessus Alors Ils m'ont dit qu'en 80 Roues de pluie Ça se faisait Dans le passé Pour la simple raison C'est que Ce sont uniquement Les gens qui font de la course Comme des fois Ils vont se retrouver Sous la pluie Et bien Il leur fallait des roues de pluie Le truc C'est qu'en course Il y a eu une évolution Ces dernières années Avant C'était du 3 fois Du 3 fois N'importe quoi C'était du 5 fois 80 Ça s'est progressivement Transformé en 4 fois 110 Ou 4 fois 100 Et maintenant C'est en 3 fois 125 Donc les roues En 4 fois 80 Sous la pluie De ce que j'ai compris C'est très dur à trouver Donc c'est parce que Il n'y a plus personne Qui utilise ce genre de truc L'expérience du roller Sous la pluie Ou sous la neige Est pas forcément très agréable Bon ça fait des belles photos Bon après moi La neige J'adore ça Alors Je l'ai déjà dit plusieurs fois Mais comme j'ai vécu Au Québec J'ai l'habitude De voir la neige tomber Donc Depuis que je suis rentré En France La neige Je la vois pas souvent Donc là Moi je trouve ça agréable Là surtout En plus là Vous pouvez remarquer Il neige de moins en moins Donc Là ça devient sympa A part que là Elle a semblé Super explosif Vous avez De la neige fondue Sur le sol Vous avez des feuilles Vous avez la totale Donc Je rappelle Les petits pas Là ça ne devient plus une course de vitesse Là il faut vraiment être concentré Sur ce que vous faites Pareil Ça stresse énormément l'organisme Donc Ne vous amusez pas à faire ça Si vous êtes débutant Je vais vous rajouter une autre chose Là en passant Sur la route La route là Elle est ultra lisse Donc là vous allez Déraper comme ce n'est pas permis Alors une chose Qu'on ne fait pas d'habitude C'est d'aller sur les bitumes pourris C'est ceux qui ont plein de gravillons Machin Alors Là ce que je vous conseille C'est de faire le contraire Allez sur les endroits Qui accrochent énormément Vous allez aller lentement Mais comme Vous ne pouvez pas aller trop Ils sont fous C'est surtout que Comme ils accrochent énormément Vous n'allez pas avoir la notion De De Vous n'allez pas avoir la notion De De sa dérape Comme une brute Donc Parce que les granulés Vont retenir vos roues Ce qu'il faut savoir C'est que comme nos roues sont plates Ce n'est pas comme des roues de voiture Où il y a des strillures à l'intérieur Qui vont retenir l'eau Là On n'a rien qui retire l'eau Donc A chaque mouvement Vous glissez Alors ça pourrait être rigolo Alors je n'aurais pas la caméra Je pourrais m'amuser à slider Ça pourrait être Très drôle Oula Punaise Il y a carrément un trou Comme à chaque fois Si la vidéo vous a plu Et que mon contenu vous est utile Mettez un petit pouce bleu Ça aide énormément La chaîne Surtout Mettez un commentaire Sur ce que vous avez pensé De cet épisode Complètement improvisé Vous pouvez mettre Un petit commentaire Sur le fait Que vous avez déjà Patiné sous la neige Pour ceux qui veulent Apprendre le roller Et pas forcément sous la neige Abonnez-vous à la chaîne Et rejoignez la communauté De gens qui veulent progresser Et sur ce On se retrouve très bientôt Pour un prochain épisode Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada